Pour une fois, j'ai participé à une cérémonie officielle concernant Alexandre Bontemnik. Donc j'ai été à la base, il y a trois ans à peu près, d'une demande, comme célèbre souvenir de Bontemnik, où j'ai fait mes études, où j'ai vécu, puisque mon père avait, mes parents avaient un logement de fonction là-bas. Donc voilà, on va aller à Mande, il faut deux heures et demie, je ne suis pas un excellent conducteur, je ne suis pas un chauffard. Justement, il y a peut-être un peu trop prudent, je ne fais pas des moyennes horaires trop importantes, je regarde la cuisson de ma viande, c'est important, mais aussi à peu près une minute de chaque côté. Ça peut paraître un stéréotypé, mais si on veut une viande, on peut c'est bien. Alors je suis écolo quand même, je ne suis pas écolo à la façon de Bontemnik, puisque là je mange de la viande, mais justement, toute cette viande de vache que je mange, ça évitera un trou dans la couche d'ozone. Bon, il y a quelque chose de rigolo, mais un grand Indy qui a fait des choses intéressantes, on en parlera après. Mais je t'en viens de la fois. C'était son destin qui m'a intéressé sûrement, parce que c'était le même un peu qu'un film qui s'appelle Wargame, où il y a des jeunes qui s'amusent à l'internet, volent sur des sites de la défense américaine, risquent de provoquer une guerre nucléaire, et vers la fin du film, ils vont tous chercher le savant qui avait travaillé là-dessus, pour les aider à sauver le monde. Il y a encore ce bêtis qu'ils ont fait. Et c'est un savant aussi qui, effectivement, s'est coupé du monde, on n'a plus vu rien savoir, par rapport justement au danger du nucléaire. Donc ça, c'est assez proche de Bretagne. Alors ça y a fait ça, mais je ne sais même pas comment j'ai entendu parler la première fois de Bretagne. Donc voilà, c'est deux bouquins qui m'ont bien aidé sur Alexandre dans le Grand Technique, qui sont intéressants. D'après ce que m'a dit M. le proviseur, il n'avait pas prévu vraiment quelque chose. On m'a dit, bon, les gens qui voulaient prendre la parole, prendre la parole, etc. Je pense que le Grand Technique n'aurait pas forcément aimé, lui, être en avant. Mais ça valait le coup quand même de signaler que le Grand Technique, un grand mathématicien, était passé par là. Mais ce n'est pas seulement le grand mathématicien, c'est l'enfant qui est déporté avec sa mère, mais c'est aussi le fondateur de l'écologie dite radicale. Ce qui est radical, c'est qu'il y a la bombe atomique qui peut transformer toute l'issue de la vie sur Terre. C'est ça qui est radical. C'est-à-dire que c'est un scientifique qui s'est engagé, qui a pris un moment, qui n'a pas hésité à tout quitter, et est allé vivre dans l'ariège, finir sa vie à l'ariège. C'est difficile à cerner d'ailleurs. Je regardais dans les bouquins, ils ont du mal à cerner sa personnalité, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est toujours pareil à l'histoire. Ce que la personne a réellement dans la tête, c'est piqué. Il faut appuyer sur des écrits. On s'écrit, tu fais un peu attention des fois à ce que tu écris. Moi, à une époque, je pense qu'on faisait un peu attention à ce qu'on écrivait. Donc déjà, et puis après les témoignages, les témoignages, tout dépend qu'il est fait. C'est très compliqué, il faut savoir ce que quelqu'un pense. Et les faits, les faits ne sont pas parlants en dehors d'une analyse des faits. Il y avait en 1941 un camp où il y avait les femmes juives, les étrangères qui n'étaient pas bienvenues, etc. vers leurs enfants. Donc Alexandre Grotendi, qui était gamin à cette époque-là, il était avec sa mère. Il faisait 2-3 kilomètres pour arriver au lycée pour venir faire des études, puisque c'est collège et lycée, le lycée Jactate. Et donc, il s'est devenu un grand mathématicien qui a eu la médaille d'Heifield. La médaille d'Heifield, c'est le prix Nobel au niveau des mathématiques. Et il a légué, il a été professeur à Montpellier, il a légué des archives énormes. Et ceux des mathématiciens qui travaillent, ils en ont moins pour 50 ans de travail. Parce qu'il n'était pas facile à comprendre, ces des mathématiques. Ce n'est pas ce qu'on faisait, nous. Ce n'est pas du beau. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes ici. On ne prend pas. Elle passe de roche. C'est plus loin, tu crois ? Oui, bonjour, monsieur. Alors, c'est monsieur Sidor. On est arrivé, là ? Alors, on se retrouve devant les barrières, là. Ce n'est pas la bonne entrée, apparemment. Par le haut, donc, c'est en face à le pont de Berlière, là. La rue qui monte. Ah, d'accord. Ok. J'y faisais de la luge quand j'étais gamin. Enfin, dans le lycée. Ok, je vois. Nous revenons sur nos pas. D'accord, nous arrivons. Ok, merci. Bonjour. Michel Sidor, c'est moi qui ai poussé à la roue. D'accord, d'accord. J'ai poussé à la roue pour que ça voit le jour. Parce qu'il fallait fixer quelque chose d'un peu symbolique pour que ça commence à exister. Oui, on comprend sur la recherche, par exemple. Et puis il dit, bon, il y a des gens qui défrichent des nouvelles terres, enfin, une nouvelle maison entière. Et d'autres qui vont faire le meuble dans la pièce, qui vont se travailler là-dessus. Et c'est ça, la recherche. Il y a des gens qui travaillent des choses très fines. Et d'autres qui ont des visions plus larges. Donc voilà, ça permet de comprendre quand même par des métaphores un petit peu quel est le travail de scientifique. Ce en quoi il est intéressant pour des jeunes générations, c'est que ce côté rebelle, c'est de remettre en question, alors apprendre, mais aussi remettre en question les deux aspects. Il faut quand même apprendre. Pour les élèves, je trouve que c'est bien parce que c'est à la fois quelqu'un qui a bossé, qui a travaillé, et qui a remis en question les choses qu'on lui a enseignées, y compris les choses qu'il avait faites. Finalement, par l'anarchisme, il revient à l'humanisme traditionnel. « Science, sa conscience n'est que ruine de l'homme » et à poser la question de la conscience et de la science. Liria, voilà, Liria va nous lire la plaque qu'on a installée. Malika lui présentera son grand oral. Après, peut-être Madame Descollanges. Et puis par la suite, je suis sûr que Monsieur Sidobre voudra me parler un mot. « Craindre l'erreur et craindre la vérité est une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir. » Alexandre Grotendik. Alexandre Grotendik arrive en France en 1939 pour rejoindre ses parents, anarchistes, qui ont dû quitter l'Allemagne nazie. La guerre étant déclarée, il est interné avec sa mère durant deux années au camp de Rio Cross, destinée aux femmes étrangères dites « indésirables ». Il fréquente alors le collège de Monde, actuellement lycée Jean-Antoine Chaptal. Après la guerre, il étudie à Montpellier et devient le génie qui bouscule l'école française de mathématiques. Précurseur de l'écologie politique à partir de 1968 et en pleine guerre du Vietnam, Grotendik s'interroge sur la place et les finalités de la recherche scientifique. Ses critiques le conduisent à se retirer dans un village ariégeois en 1991, où il vit isolé jusqu'à sa mort en 2014. Bonjour, je m'appelle Malika Dinstek et je vais vous présenter mon grand oral qui porte sur Alexandre Grotendik à l'occasion de l'inauguration de la plaque en sa mémoire. J'ai les spécialités mathématiques et géopolitiques qui m'ont permis de faire un camp oral sur cette personne. La question sur laquelle j'avorde, c'est « Doit-on, comme Grotendik, considérer qu'il ne faut pas continuer la recherche mathématique ? » En introduction, je vais peut-être faire une courte biographie de Grotendik. Il est né en 1938 en Allemagne et il est arrivé en France à l'âge de 11 ans où il a assez vite rejoint sa mère au camp de Rieu-Crosse où elle était internée. C'était un camp d'internement pour les femmes dites indésirables comme l'a dit les réels, c'est-à-dire les prostituées, les délinquantes, les étrangères ou celles considérées comme un danger pour l'État. Et pendant ces deux ans, il a fréquenté le collège de Mande qui est l'actuel lycée Chaptal où on est aujourd'hui. Ensuite, il est allé à l'université de Montpellier et puis plus tard à Nancy. Il est devenu le mathématicien qui faisait partie de l'école française de mathématiques et qui l'a bousculé. Il a reçu la médaille Field en 1966 et il a fait partie du groupe Bourbaki. À partir de mai 68 et de son voyage au Vietnam, il a commencé à se poser des questions sur la recherche et puis ses finalités et il a quitté son institut en apprenant que ce dernier était financé à hauteur de 5% par l'armée. Il a continué à faire des conférences sur le thème de la recherche notamment et il a fondé le groupe Survivre et Vivre en France avant de partir enseigner à Montpellier donc en 1973 et finalement de s'exiler en arrière, enfin de s'exiler, de s'isoler plutôt jusqu'à sa mort en 2014. La première partie de mon grand oral concerne les arguments de Grotendik pour l'arrêt de la recherche. Il pose plusieurs questions notamment dans sa conférence au CERN en 1972 et notamment à quoi sert socialement la recherche et ce à quoi il n'arrive pas forcément à répondre puisqu'il trouve qu'elle ne répond à aucun besoin. Les scientifiques font un travail de recherche notamment pour l'argent, pour la reconnaissance parfois et c'est un lien trop abstrait entre leurs besoins et leur activité de recherche. Tous les problèmes auxquels la recherche scientifique peut répondre sont eux-mêmes causés par la recherche d'après Grotendik donc il n'arrête pas à trouver de réponse à cette question et pire que ça, il trouve que la science est plus dangereuse qu'autre chose et qu'elle a un impact négatif sur l'humanité puisqu'elle menace la survie de l'humanité. Ça, il l'a pu en disant que toutes les menaces sur la survie de l'humanité pourraient être éliminées si la recherche y soit essaie. Et parfois cette recherche, elle est utilisée contre l'espèce humaine notamment lors de guerre. Donc lui, il est allé au Vietnam et il a pu voir ça et aussi dans le cadre du nucléaire par exemple. La société industrielle dont fait partie intégrante la recherche scientifique, elle mène selon lui forcément à l'effondrement et ça c'est quelque chose auquel nous on peut être confronté dans les questions de changement climatique ou de crise écologique. Et pour ça, Grotendik c'est vraiment un précurseur de l'écologie politique parce que déjà en 72, il dit que la solution elle passe par un changement de société et non pas par la science et ça c'est une parole qui est toujours actuelle et qu'on entend toujours. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de s'intéresser à lui et d'étudier son parcours. C'est une réflexion qui est toujours actuelle. La réflexion sur la place de la connaissance dans notre société. Il a beaucoup travaillé sur la géométrie algébrique à une très petite échelle et c'est des très très petits volumes. C'est pour ça que ses travaux pourraient être applicables pour le nucléaire. Sa méthode de travail est hyper originale et puis parmi d'autres moyens de réflexion font que ses mathématiques sont extrêmement complexes et que très peu de personnes peuvent les comprendre tant à l'époque qu'aujourd'hui. J'ai fait cette orale parce que je pense qu'il est vraiment important de se souvenir de la réflexion de ce personnage qui a apporté beaucoup à la société en posant cette question de la place de la recherche scientifique. Et réfléchir à son approche c'est aussi intéressant pour nous en tant que lycéennes parce que éventuellement c'est des pistes d'amener et je pense que c'est important d'avoir cette réflexion dans la tête. C'est un moyen de parler de son histoire et de parler aussi de la grande histoire parce que son parcours personnel assez atypique il croise l'histoire locale donc celle du camp de Rio Cross et puis aussi la grande histoire comme l'histoire des guerres du génocide juif et de ciganes et aujourd'hui on peut poser la question de comment on peut garder la mémoire de cette histoire là et à toutes les échelles. Si j'ai fait cette orale c'est parce que mes spécialités elles me le permettaient et que l'association pour le souvenir de Rio Cross souhaitait inaugurer donc une plaque qu'on fait aujourd'hui en l'honneur du personnage d'Alexandre Grotendique et ça m'a permis d'essayer le processus de rédaction de la plaque commémorative et ça à l'aide de Madame Descolanges que je souhaite donc remercier et inviter à prendre la parole puisque l'association inaugurera cet été un mémorial sur le lieu même du camp. Lorsqu'il naît, sa mère est encore mariée avec un monsieur qui s'appelle Radatz. Monsieur Radatz reconnaît officiellement qu'il n'est pas le père et donc monsieur Tanaroff qui est le vrai père reconnaît que lui, il est le père. Mais il ne va pas s'appeler Tanaroff. Pourquoi ? Parce que Tanaroff, c'est un nom d'emprunt. Bon, le père, il a quitté précipitamment la Russie, devenue bolchevique et donc il fallait qu'il change de nom. Il est vraisemblable qu'il s'appelait Chapiron mais encore, ce n'est pas certain. Donc, quel nom lui donner ? Eh bien, il a été nommé Alexandre Grotendique. Quand il arrive en France, il s'appelle Grotendique. Et puis, sa mère est arrêtée dès après la déclaration de la guerre. Son père est arrêté et envoyé au camp du Vernet à la fin du mois d'octobre 1939 avec Anka Grotendique, sa mère, vont dans une colonie destinée aux enfants espagnols. La police estime que, finalement, elle est dangereuse. Elle est donc dite anarchiste notoire, dangereuse au point de vue national. Et dès le mois de mai, la question est, bon, elle a un fils et que faire du fils ? Elle refuse que son fils soit à l'assistance publique. Ils arrivent à Rio-Crosse le 19 août 1940. Dans toute la documentation qu'on peut consulter dans les archives, le seul moment où il est nommé Alexandre Grotendique, c'est quand le camp de Rio-Crosse reçoit une facture parce qu'il a pris un repas au camp de la Vernet. Le seul moment où il est véritablement Alexandre Grotendique, eh bien, c'est au collège de Mande. C'est le seul moment où il sera, effectivement, Alexandre Grotendique. Je voudrais aussi remercier, particulièrement, M. Sidobre, qui, depuis plusieurs mois, m'a contacté avec cette idée de mettre une plaque, de faire quelque chose pour Alexandre Grotendique sur l'établissement. Il n'a pas lâché l'affaire, on est arrivé aujourd'hui. Comme je l'avais précisé, je souhaitais, en tant que chef d'établissement, aller un petit peu plus loin que mettre une plaque. Donc, je souhaitais que certains élèves, ou une partie des élèves, puissent participer à ce moment-là dans le cadre d'un projet pédagogique. Ça a été réalisé grâce à Mme Messonnier, qui est par là, grâce à Mme Montès, et bien sûr, plus généralement, grâce à tous les enseignants. Donc, je voulais vous remercier. Merci, M. Sidobre, je vous ai fait la parole. Merci, M. le proviseur. Merci à toutes et à tous d'être venus, de m'avoir invité. Alors, je vais rapidement parler d'Alexandre Grotendique. Alors, la question qui était intéressante, c'est qu'effectivement, il avait réinventé, et peut-être a-t-il réinventé les mathématiques, en fait. Parce qu'il y a deux éléments qui me le font dire, pas tellement le reste, parce que je n'y connais rien, je suis tout à fait profane. Mais c'est la question du 3, effectivement. Le rapport, donc, pi, il avait calculé que ça faisait 3. Il était très énervé de savoir que ce n'était pas 3, mais il avait lui-même trouvé. Très enfant, je crois, très jeune. Et ensuite, quand il va se confronter à des grands mathématiciens qui vont être effectivement ses pairs et ses pairs, il va trouver des solutions à une douzaine ou 13 équations par ses propres moyens, pas par les méthodes habituelles de démonstration. Donc, voilà, c'était intéressant, parce qu'on voit qu'il y a effectivement une singularité. Peut-être vient-elle de la question du nom du père, effectivement, beaucoup travaillé là-qu'un. Je suis un ancien psychologue, excusez-moi. Ça a fait écho à moi. Et effectivement, c'était certainement très important. D'abord, je voulais donc tous vous remercier d'être là. Et ensuite, dire, pour marquer 2, 3 jalons importants, que moi, quand j'ai travaillé à Grotendique, je me suis dit, lui, il faut une plaque. Il faut que dans cette région, on marque ce passage-là. C'est quand même par rien une médaille au fil. Et puis, quand j'ai appris sa vie, je me suis dit, vraiment, il faudrait un fil. C'est quelqu'un qui balaye toutes les questions du XXe siècle, puisque de par sa famille anarchiste, ils ont eu à combattre le tsar. Puis ensuite, ils se sont battus avec les bolcheviques. Ensuite, ils ont eu affaire aux nazis. Donc, effectivement, il y a eu pas mal de choses. Et quant à lui, Alexandre, effectivement, il a fait l'écologie radicale. Alors, comme je dis, elle n'était pas radicale, son écologie. Ce qui a été radical, c'est le nucléaire, qui pouvait tout raser sur la Terre, toute vie. Et en fonction de ça, il s'est déterminé. Et la réflexion de Grotendique, finalement, qui vient d'un autre univers, du point de vue culturel, c'est cette interrogation humaniste. La science, oui, et jusqu'à quel point ? Et peut-être pas l'arrêt de la science, mais peut-être le moratoire sur la science, un petit arrêt pour réfléchir. Il faut voir que la pensée scientifique est très particulière aussi, puisque la pensée scientifique découpe. Prendre des petites unités pour arriver à résoudre des problèmes simples. Mais après, comment on passe à la complexité ? Comment on passe à l'émotion ? Donc ça, c'est toujours un petit peu cette réflexion que nous devons mener entre science et émotion, sens, je dirais, un petit peu plus oriental des choses, où on envisage les choses dans une globalité de vécu. J'ai été un élève pas trop mauvais, je crois, de M. Roulin, professeur de philosophie, qui a connu Alexandre Grotendi. Je vous remercie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois, j'ai réussi à sortir. Je suis plus un élégien que l'Iran. Je suis plus un élégien que l'Iran. Je suis plus un élégien que l'Iran.